...ouest de la Touraine, entre la Loire et la Vienne, sur les terres de Rabelais. Et pour commencer, nous allons monter tout là-haut à l'assaut de la forteresse royale de Chinon. Elle domine la ville de toute son imposante stature. La forteresse de Chinon est en réalité constituée de trois châteaux d'époques différentes. Et pour en parler, notre guide est Marie-Ève Schaeffer, la responsable du site. Nous nous trouvons devant l'entrée emblématique du site, puisqu'il y a la Tour de l'Horloge juste derrière moi, qui est là depuis le XIIe siècle et qui marque l'entrée du site depuis cette époque-là. Pour la petite histoire, après le Moyen-Âge, la forteresse est délaissée, au profit de châteaux plus modernes. Elle tombe en ruine et en 1854, la ville de Chinon demande même sa démolition. C'est l'écrivain prospère Mérimé qui intervient auprès de Napoléon III pour la réhabiliter. Il faut dire que la forteresse a vu passer des célébrités, Jeanne d'Arc par exemple. On était quelque part en février 1429 et cette jeune Lorraine, à peine sortie de l'adolescence, est venue et a traversé toute la France pendant 11 jours pour venir ici à la rencontre du dauphin Charles. Au cours de la visite, une petite perle, un lieu unique en France. C'est la seule chambre de cette époque-là, la seule reconstitution de cette époque-là qu'on peut voir aujourd'hui en France. Et la particularité, c'est effectivement de nous faire remonter dans le temps au XIIe siècle, avec des meubles qui sont en chaîne, qui sont très clairs, dont les décors architecturaux sont soulignés également de couleurs vives, comme on peut le voir autour de nous, avec très probablement les murs peints, entièrement peints, comme la cloison qu'on a de ce côté-ci. Donc des choses finalement très gaies qui ne correspondent pas forcément à l'image qu'on a du Moyen-Âge. Et rien n'empêche d'utiliser les attributs du XXIe siècle comme listopade pour rendre la visite plus réaliste. C'est un outil de visite qui est multiple. D'abord, ça reconstitue les décors de l'époque. On peut voir aussi des personnages en action, comme Jeanne d'Arc, qui vient à la rencontre du roi. On peut aussi s'essayer à faire tirer des machines de guerre, des bombardes. Et puis on a pour les enfants une chasse au trésor, où il faut recueillir dans chacun de ces décors immersifs un trésor collecté. De la forteresse à la ville, il y a seulement quelques escaliers à descendre. C'est une autre amoureuse de Chinon qui va nous guider dans les ruelles du centre historique. Claire Portier est la spécialiste du patrimoine. Claire, cette ville est chargée d'histoire. On le voit vraiment quand on s'y promène. Oui, on a vraiment un ensemble exceptionnel qui a été conservé. On a eu beaucoup de chance. Au Moyen-Âge, il n'y a pas eu de grands incendies. Et puis lors de la Deuxième Guerre mondiale, les ponts ont explosé, mais la ville est restée intacte. Beaucoup de maisons sont en pierre de Tufo. C'est la pierre emblématique du Val-de-Loire, des châteaux. Le centre, le cœur de Chinon aussi, c'est une pierre qui est assez fragile. Oui, tout à fait. Effectivement, il faut la restaurer souvent. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est qu'elle se sculpte très facilement. Donc on peut avoir vraiment de beaux décors très fins. Et puis, elle change de couleur suivant le temps, suivant le début du jour, la fin du jour. Ça va être tout à fait changeant. Donc c'est tout à fait charmant aussi. Et puis ce qui est particulier ici, c'est qu'il y a des maisons à pans de bois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette particularité architecturale ? Alors c'est une particularité qu'on va retrouver dans d'autres villes de la région. C'était la manière la plus usuelle de construire finalement au Moyen-Âge. Donc on avait le bois ici à Chinon qui se trouvait au niveau de la forêt. Les briques ou le torchillon, on les trouvait aussi facilement. Et puis le tufo de même finalement, puisque vous aviez les carrières qui étaient sous la forteresse. Donc on était vraiment très très privilégiés. Et c'est pour ça que vous avez une ville finalement très colorée avec tous les matériaux qui se mélangent. D'ailleurs, c'est une ville que les touristes aiment et ils y reviennent en force. En ce moment, oui, effectivement. Là, on avait vraiment eu la clientèle étrangère qui avait presque disparu, qui a commencé à revenir en 2022. Puis là, on a l'impression qu'il y a eu une sorte de frustration. Du coup, là, ils reviennent vraiment en mars maintenant. Alors cette ville, elle a aussi servi de décor de nombreux films. Oui, alors on peut citer un très très vieux film sur les trois mousquetaires qui est muet en noir et blanc. Et puis évidemment, on connaît beaucoup la ville de Chinon grâce à la trilogie récente de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » qui est censé se passer à Chinon. Merci Claire. Demain, c'est dans un autre décor de cinéma que je vous emmènerai à la centrale nucléaire de Chinon, devant le réacteur qu'on appelle « La Boulle » et où a été tourné un des épisodes de la série « Fantomas ».